35 jours sans voir la terre Puleré, mal rasé On vient de débarquer Ah, ça c'est pas le cas, lui, il a vu la mer, il a voulu voir la mer, pour voir ton nom, il a vu la mer, parce qu'il a testé pour vous une nouvelle épreuve, hein, c'est une épreuve avec ce qu'on appelle le NACRA, NACRA 17. Le NACRA 17, voilà, c'est une nouvelle épreuve au JO, il y a 6 types de bateaux, et là c'est la première fois qu'il y aura un équipage mixte, donc un homme, une femme, pour la première fois sur un bateau au JO, NACRA 17, vous pouvez le voir, c'est une sorte de petit catamaran, avec donc deux personnes à bord, et des foils, les foils, ce sont ces espèces d'ailes, de lames, qui traversent la coque, et qui vont permettre au bateau de se soulever, de ne plus avoir le frottement, d'aller le plus vite possible. C'est le bateau le plus rapide des JO, plus de 60 km heure, c'est un bateau exigeant, c'est pas un catamaran avec lequel on démarre la voile, c'est pas un catamaran de croisière, vous êtes souvent au trapèze, c'est-à-dire hors du bateau, vous êtes maintenu par une drisse, vous êtes hors du bateau, et pour tester ce bateau, on a choisi les meilleurs. Ils sont quatre fois champions du monde, c'est Billy Besson et Marie Rioux, alors Marie, elle, est équipière, Billy est barreur, champions du monde, et marins de l'année l'an dernier, quand même, on peut les saluer. On a des chances de médailles avec eux, espérons-leur. On était avec eux du côté de la Grande Motte, il y a le centre d'entraînement Méditerranée, c'est le centre d'entraînement de la Fédération Française de Voile à la Grande Motte, et vu la vitesse, en ACRA, il vaut mieux mettre un petit ICRA. Le NACRA 17, c'est un bateau olympique, un catamaran en double et mixte. Les postes sont répartis un barreur, un équipier. Alors la longueur de ce bateau, c'est 5 mètres, la largeur, c'est 2,45 mètres, ça fait à peu près 50 mètres carrés de voilure, et puis c'est surtout la vitesse qui est impressionnante, puisque ça atteint à peu près 27 nœuds, donc 60 km heure. Pour se mettre au trapèze, tu prends ta poignée, tu mets dans le crochet, tu te laisses tomber en arrière. Je me laisse tomber en arrière ? Voilà, et tu tombes les jambes ! Attends, hop là, c'est bon ! Voilà, là t'as accroché, position de trapèze. Là je peux pas, je peux pas tomber dans le haut ? Non, impossible d'accrocher. Sans les mains ? Sans les mains. Il y a 3 voiles qui composent ce bateau, une grande voile, un phoque et un spi. La grosse particularité, c'est qu'il y a des foils, et le foil est courbe pour pouvoir soulager le bateau et le permettre de décoller. Je me suis pris une bonne tasse là ! Rien compris là ! Voilà, super ! Là, si on volait encore plus vite ? Et bien on va mettre le spi à l'avant, donc tu tires sur le bout de rouge, à fond. Ok, et maintenant tu montres le spi avec la drisse, le plus vite possible. On joute encore ? Ouais, ouais, plus vite, plus vite, plus vite ! Et tu bloques ! Je bloque ! Super ! Donc là, tu gardes les coudes, en fait, et on va se mettre au trapèze. Les caractéristiques de ce bateau, c'est qu'il est très volage, on compare ça souvent au karting. Il y a des sorties de route assez impressionnantes sur les différentes compétitions. Il faut avoir de la finesse et de la technique pure. Les athlètes qui sont sur ce genre de bateau sont très complets, ont une grosse expérience de la voile olympique. En compétition, le format, il est très simple, c'est les parcours pour ce genre de bateau, on appelle ça des parcours bananes. Donc c'est des allers-retours face au vent et vent portant. Il y a deux tours à faire et à peu près trois manches par jour. Les manches durent 40 minutes. L'intérêt de la mixité, il est multiple, puisqu'on utilise la force physique de l'homme, la souplesse et l'agilité de la femme. Alors on peut très bien avoir des barreurs agiles, donc une femme, ou des barreurs costauds, des hommes. Mais les deux sont très complémentaires. On est vraiment à l'image d'un couple dans une vie, où vraiment là on arrive à trouver un partenariat et à utiliser les qualités de chacun. Allons Grégoire, je te passe la barre. T'as confiance ? C'est à toi. Non. Non, mais... Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Non, mais je sais que tu m'as y arrivé. Tu restes à côté. Alors il y a une chose très importante quand on a la barre, c'est qu'il faut regarder tout le temps devant. Donc là il y a une grosse risée. Il faut tirer la barre. Tirer la barre. Voilà, super. Doucement. Non, doucement. Le doucement, j'ai compris le coup du doucement. Plus on est doux à la barre, mieux c'est. C'est pas le bateau de Monsieur Tout-le-Monde. Je pense qu'on peut pas sortir le samedi matin avec et décider de partir s'amuser. C'est un bateau qui demande une vraie maîtrise, un vrai sens du pilotage. Donc à pas mettre entre les mains de tout le monde. Je crois que je vais rentrer à la nage. Je crois que sans moi, ils se débrouillent beaucoup mieux. Allez, à telle heure. Bon, pas trop de dégâts, ça a été ? Non, 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 on n'a rien cassé. J'avais plus peur pour eux et pour leur bateau que pour moi. Non, on ne l'a pas fait exprès. On s'est vraiment retourné. C'est moi, à la barre, j'étais déjà pas assez doué et surtout un petit peu trop bourrin. Parce qu'on va préciser que vous allez à combien, à peu près ? 60 km heure. Ça va très très vite et on a vraiment cette sensation de tapis volant. Vous êtes au-dessus de l'eau, vous touchez plus l'eau. Il n'y a que les foils qui vont toucher l'eau. Mais les coques ne touchent plus l'eau. Alors, je précise quand même que quand vous devez vous accrocher... Ah, il faut sortir en vitesse ce bateau-trapaise ? Ça ne se fait pas dès le départ, ça se fait pendant la course. Ça se fait pendant la course, exactement. Vous avez des virements de bord, donc vous changez de côté. Et parfois, si vous loupez le truc, vous vous retrouvez à l'eau. Il faut faire... Non, non, c'est vraiment... C'est de grands athlètes. Il y aura 15 marins français pendant les Jays, donc on espère des médailles. Et demain, on parlera d'un autre bateau qui s'appelle le Fin, avec la fine fleur du Fin qui s'appelle Jonathan Laubert. Et le jour J pour Billy Besson ? Alors, eux, ça démarre mercredi, l'heure complète. La voile, c'est à partir de lundi, et eux, c'est mercredi.